Bonjour, aujourd'hui, sortons d'en permettre, car on va suivre à la voie de... Hikari Man. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Un jeune lycéen, Shiroshi Hikari, passe tout son temps libre à jouer aux jeux vidéo ou à customiser des ordinateurs. Et il faut dire que dans ce domaine, il gère plutôt bien. Il a également tendance à être un bon conducteur d'électricité statique et se retrouve souvent à l'infirmerie à cause de ça. Un jour, la crise est plus forte que d'habitude et il se découvre le pouvoir de déplacer sa conscience à travers le réseau électrique de tout Tokyo et même au-delà, dans les satellites en orbite autour de la Terre. Le trait de Yamamoto Hideo reste relativement simple mais n'en est pas moins d'excellente qualité. Et l'ensemble est plutôt joli. Son travail sur les ombrages est superbe et j'ai trouvé son idée pour représenter le corps électrique de Hikari plutôt intelligente et bien amenée, rendant presque crédible qu'un tel phénomène se produise. Enfin bon, on adhère à l'idée quoi, et c'est le but recherché. La mise en case reste assez simple. Pas de débordement dans tous les sens, on n'en prend pas vraiment plein les yeux, mais cela est compensé par un travail sur les traits de vitesse et de perspective lors des scènes d'action superbement maîtrisées. Il met ce qu'il faut où il faut et quand il faut, pas besoin d'en faire trop. L'édition, classique mais de bonne qualité, avec une couverture souple et une jaquette pas extraordinaire mais qui colle parfaitement à l'idée du manga. Enfin, les premières pages sont imprimées sur un papier glacé avec un gris argenté qui accentue les côtés lumière et électrique, histoire d'être directement plongé dans le bain. Comme dirait Cloclo. Yamamoto Hideo est surtout connu chez nous pour Ichi the Killer et Homunculus, mais il a produit d'autres oeuvres qui ne sont pour l'instant parues qu'au Japon, tels que Nozokia ou Okama Akusho. Avec Hikariman, qui au passage est sorti en 2014 au Japon, l'auteur se lance dans une critique de certains travers de la société comme le harcèlement, scolaire ou de rue, ou encore le tout numérique pouvant être, paradoxalement, à l'origine d'une perte de la communication au sein du cocon familial. Des thèmes relativement classiques au final et qui, je pense, se retrouvent dans pas mal de mangas divers et variés, mais ce n'est pas ici le sujet principal de l'histoire. Yamamoto Hideo ne s'en sert que comme élément contextuel pour définir le caractère de son personnage. L'idée principale qui se joue ici, c'est « Qu'est-ce que je ferais si j'avais un super pouvoir ? De quelle manière m'en servirais-je ? Pour faire le bien ou pour faire le mal ? » Ces questions sont amenées par petites touches dans ce premier tome qui développe uniquement pour l'instant le contexte général et la découverte par le héros de son pouvoir. Ces idées se rapprochent de celles développées dans l'Astero Ino Yashiki de Oku Iroya par exemple, où le personnage va devoir décider s'il va se servir de ses nouveaux pouvoirs pour aider les gens ou rester en retrait comme il l'a toujours fait auparavant. Le petit plus sympa, c'est le clin d'œil, du moins je l'ai pris comme ça, à la technique de coup de pied utilisée par le héros et que l'on retrouve dans un autre manga de l'auteur, à savoir « It's a Killer ». Alors peut-être Yamamoto Hideo a-t-il un rapport particulier avec cette technique de combat, je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa de la retrouver ici. Pour résumer, Hikari Man promet du bon et on attend de pied ferme le tome 2 pour voir ce qu'il en sera. En complément à cette lecture, je te conseille de lire. Eh bien tout d'abord, It's a Killer, du même auteur, l'histoire bien barrée d'un tueur à gage dans l'univers des Yakuza. Attention, c'est réservé à un public averti. Ensuite, jette un œil à l'Astiro Inuyashiki de Oku Hiroya, un papy avant l'heure, malmené par sa propre famille, se retrouve avec un super corps mécanique et va devoir s'en servir pour protéger l'humanité. En plus du manga It's a Killer, il y a le film, réalisé par Mihike Takashi. C'est gore, un peu, c'est foutraque, c'est génial. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a donné envie de lire. Ikariman, je te dis à bientôt et continue de suivre la voie du manga.